Une voiture qu'on conduit avec sa clé de contact, c'est plutôt pas mal ça. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouveau Kia Niro EV, crossover familial 100% électrique, 460 km d'autonomie. Est-ce qu'il a les armes pour prétendre à la première place du podium en termes de vente dans la catégorie des crossovers familiaux 100% électrique ? Je vais répondre à cette question en fin de vidéo. Pour répondre à cette question, je vais bien sûr vous détailler ses caractéristiques extérieures, intérieures, son habitacle, ses technologies embarquées, son comportement routier puissent conclure la vidéo avec ses défauts ainsi que ses qualités et je le comparerai à ses concurrents directs. Sur Youtube, c'est chaque vendredi à 17h, donc abonnez-vous, activez la cloche de notification, on est bientôt 1 billion d'abonnés sur ma chaîne Youtube, plus que 630 000 personnes sont nécessaires pour atteindre ce seuil, donc je compte vraiment sur vous. Et sur Instagram et TikTok, abonnez-vous à mes comptes, le vendeur automobile. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir cette voiture très innovante qu'on peut conduire avec sa clé de contact ? Moi oui, c'est parti ! La première génération du Niro a été lancée en 2016 avec une motorisation achevée, hybridation simple, en 2017 c'est le PHEV, hybridation rechargeable, et en 2018 la version 100% électrique, le e-Niro. Il reposait sur une plateforme spécialement développée pour des véhicules à faible émission et qui devait accueillir des motorisations électrifiées. C'est vrai que ça c'est la mode en ce moment chez beaucoup de constructeurs, ils développent une plateforme dans laquelle vous pouvez aussi bien installer un moteur thermique qu'un moteur hybride, qu'un moteur 100% électrique. Restylage en 2019 et en 2021, c'est la deuxième génération du Niro qui arrive, avec une nouvelle plateforme, la plateforme E4, troisième génération, avec des modifications esthétiques, ergonomiques, mais aussi techniques. Et on a toujours les motorisations achevées, donc hybridation simple, le moteur se recharge tout seul, le moteur électrique. Motorisation PHEV, donc hybridation rechargeable, ça vous permet d'avoir un moteur thermique et aussi un moteur électrique, et de recharger à votre domicile avec plusieurs dizaines de kilomètres d'autonomie en 100% électrique. Et enfin, vous avez une motorisation 100% électrique. Sur l'extérieur, commençons par la face avant, une caméra en haut du pare-brise, qui vous permet d'utiliser les feux adaptatifs, la reconnaissance des panneaux de signalisation et aussi l'aide au maintien dans la voie. On a un capot moteur assez épuré, bombé en son centre, avec une calandre à son extrémité assez verticale, un large bandeau noir laqué, avec en son centre la trappe pour recharger les batteries de votre moteur électrique. Projecteur avant full LED avec une signature lumineuse spécifique. Juste en dessous, une très large entrée d'air, avec le capteur du régulateur de vitesse adaptatif. Juste ici, finition en noir laqué aussi, et les jupes de bas de bouclier, qui sont en finition chrome. L'avant, moi ce que j'aime particulièrement, ce sont les projecteurs full LED, qui lui donnent un look assez acéré, je trouve, par rapport à la précédente génération. Moi je n'aimais pas trop l'avant de la précédente génération, autant l'arrière je le trouve assez réussi. On a l'habitude sur beaucoup de voitures électriques d'avoir, notamment sur cette catégorie, des crossovers familiaux, d'avoir des faces avant un petit peu trop consensuelles, qui oublient en fait les attraits qu'on peut avoir esthétiquement pour une voiture. Mais pour le coup, la signature lumineuse de ce nouveau Kia dénote pas mal, et ça lui donne une identité assez marquée. Sur la batterie, beaucoup de choses à vous raconter sur la batterie de ce crossover 100% électrique. Batterie lithium-ion polymère, 64,8 kWh de capacité, 443 kg de poids tout de même. On va voir sur la partie de l'essai routier si on le ressent. Capacité de recharge maximum 72 kW. Vous avez un chargeur embarqué de 11 kW, qui est de série, il faut le savoir. Vous pourrez vous recharger de 0 à 100% de la capacité de la batterie sur une prise domestique en 27h30. Sur un boîtier mural à 11 kW, ça vous prendra environ 6h20. Et si vous souhaitez passer sur une borne de recharge à haute performance, comme une borne Unity de 300 kW de 10 à 80%, il vous faudra environ 43 minutes. Donc avis à ceux qui veulent utiliser ce crossover 100% électrique pour de longs voyages, sachez que c'est possible. Autre point à noter pour 1400 euros, et le modèle que je vous présente en bénéficie, vous avez le véhicule to load, le V2L. Ça vous permet de recharger des accessoires à partir de la batterie de votre voiture, comme par exemple une trottinette électrique ou même un barbecue électrique. Autre point très important, tous les véhicules 100% électriques de la marque Kia sont livrés avec la carte Kia Charge, qui vous permet d'accéder à pas moins de 495 000 bornes de recharge en Europe et 77 000 en France. Sur la partie latérale, jante 17 pouces en alliage aéro, bicolore. Sachez que sur le freinage, on a des disques ventilés de 305 mm à l'avant, des disques de 284 mm sur l'arrière. Les arches de roues et l'empiècement qui est en bas des portières est en gris comète. Je trouve que ça contraste assez bien avec le blanc nacré sur la teinte de carrosserie. Sachez qu'il y a plusieurs teintes de carrosserie proposées, bien évidemment. Les rétroviseurs reprennent sur la partie supérieure la teinte blanc nacré de la carrosserie, avec un répétiteur de clignotant qui est en forme d'essai. Sachez qu'ils sont chauffants, électriques et rabattables électriquement. Ceinture de caisse au-dessus des poignées de porte, ça, ça surélève le centre de gravité de manière visuelle. Et ça lui donne un côté assez musclé, je trouve, quand on la regarde de devant. La partie supérieure des fenêtres est en aluminium brossé. Vous avez la partie inférieure qui est en noir, rail de toit en noir laqué. On a le pilier C du véhicule qui est en gris comète. Ça, c'est une option qui est à 400 euros. Alors, pour ceux qui n'aiment pas, moi, je n'aime pas trop à titre perso, vous pouvez l'avoir aussi en blanc nacré, donc dans la teinte de la carrosserie, ou sinon en noir ébène. Et sachez que l'empattement, il reste assez similaire à la précédente génération, puisqu'on est sur 2,72 m. Bécquet arrière en couleur carrosserie qui intègre le troisième feu stop, avec un très large bandeau lumineux qui prend quasi toute la largeur. Je crois que c'est le plus grand troisième feu stop que j'ai vu sur une lunette arrière, sur toutes les voitures que j'ai essayées. Mais ça lui va assez bien, surtout quand vous êtes dans l'obscurité. Lunette arrière et vitre arrière qui sont surteintées sur notre modèle. Caméra de recul de série, juste au-dessus du support de plaque. Et puis, on a un bas de bouclier sur l'arrière qui reprend le gris comète. Sur la partie supérieure, au milieu, on est en noir laqué et tout en bas, on est en finition chrome. Sachez qu'il y a un dispositif d'attelage qui est disponible. Ce n'est pas le cas sur notre modèle DC qui vous permettra de tracter 300 kg en non freiné et 750 kg en freiné. Les feux arrière à LED sont placés verticalement. Je trouve que ça reprend aussi ce dont je vous parlais à l'avant, ce côté hyper ciselé et aiguisé sur le design. Ça contraste énormément avec la première génération de ce modèle. Et je trouve que c'est ce qui lui manquait, un peu de caractère esthétiquement et visuellement. Et sur cette deuxième génération, ils ont réussi à vraiment magnifier le design sur une catégorie de véhicules qui n'est pas, que ce soit chez Kia, mais aussi chez d'autres constructeurs, qui est souvent décriée pour son manque d'attractivité visuelle. Et je trouve que la signature lumineuse, on dit souvent que c'est le regard. Et là, ils ont réussi à bien travailler le regard de ce nouveau SUV. Dans le coffre, ouverture électrique du Hayon. 475 litres dans cette configuration d'espace. Et si vous baissez la banquette arrière, vous aurez 1392 litres. Sous le plancher du coffre, vous avez un rangement supplémentaire. Et vous pouvez aussi abaisser le plancher du coffre de cette manière. Ça prend quelques secondes et là, vous pourrez agrandir l'espace de chargement. Ça, c'est plutôt bien vu. Il y a aussi des rangements latéraux à droite et à gauche dans le coffre. Bien sûr, pour le fermer, ce sera avec cette commande. Au niveau de ses dimensions, une longueur de 4,42 m, largeur 1,83 m. Ça bénéficie notamment de son habitabilité. Vous allez voir d'ici quelques minutes. Hauteur 1,57 m et sur son poids, 1,757 kg. Alors pour ceux qui vont me dire, oh, l'électrique, c'est toujours lourd. Pour votre info, 1,750 m, c'est le poids de la dernière Porsche 911 Turbo S. C'est le poids d'une voiture de sport. Je vous rappelle aussi une chose importante, c'est que souvent, les motorisations 100% électriques, dans ces catégories ou les catégories un tout petit peu au-dessus, on est à 2 tonnes, voire un peu plus de 2 tonnes. Je ne vais pas vous dire qu'elle est légère, mais le poids est relativement contenu et ça se ressent surtout sur sa tenue de route. On est sur une motorisation 100% électrique, un moteur synchrone à aimant permanent. Mais sachez qu'il y a deux motorisations thermiques électrifiées. Un 1.6 HEV, donc une hybridation simple de 141 chevaux et un moteur PHEV, toujours avec le 1.6 de 183 chevaux. Là, on est en hybride rechargeable. Celle-ci, donc 100% électrique, 204 chevaux, 255 Nm de couple. Vous avez même un compartiment de rangement dans le moteur. Ça, c'est plutôt pratique et bien vu de leur part, dans lequel vous pourrez ranger votre câble de recharge, par exemple. Sachez que la transmission se fait au roue avant, avec une boîte de vitesse automatique monorapport avec réducteur. 0 à 100 kmh, 7 secondes, 8. Vitesse max, 167 kmh. Et sur l'autonomie, alors ça, c'était la bonne nouvelle. Je vous le dis souvent dans mes essais de voitures électriques. Je suis souvent déçu de la différence entre l'autonomie annoncée par le constructeur et l'autonomie réelle avec une conduite normale, pas une éco-conduite. Moi, je conduis normalement les voitures que j'essaye. Je ne roule pas à 2 kmh. 460 km d'autonomie annoncée par Kia en mixte. Et 604 km en cycle urbain. Alors, en mixte, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, j'ai fait de la ville, j'ai fait aussi de la route départementale et un peu de l'autoroute sur l'autoroute A13. Moi, j'étais donné pour 400-410 km d'autonomie réelle en conduite normale. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, car souvent, certaines de ces concurrentes, vous divisez par deux ou sinon, vous enlevez déjà 30 à 40 % par rapport à l'autonomie annoncée. Donc là, raisonnablement, vous pouvez aller dans le sud de la France en faisant une ou deux recharges sur une board unity sur autoroute pour arriver à destination, donc pour les plus sceptiques sur les voitures électriques. Pour le coup, ça, ça pourra grandement les rassurer. Sur son prix. Donc, prix de base, 45 640 €. Donc, vous êtes en dessous des 47 000 €. Donc là, vous bénéficierez, si vous êtes en dessous de ce seuil, d'une aide avec le bonus écologique de 5 000 €. C'est quand même assez considérable. En revanche, si vous optez pour la finition premium à 48 240 €, là, vous n'aurez plus ce bonus écologique de 5 000 €. Et pour votre info, le modèle que je vous présente dans cette vidéo, lui, s'affiche à 52 290 €. Donc là aussi, pareil que la finition premium, pas de bonus écologique. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière cuir artificiel de couleur noire. Banquette rabattable en 60-40. On a un accoudoir avec deux portes gobelets. Avec l'option V2L véhicule to load, vous avez juste ici la présence d'une prise 230 V. Pas mal pour brancher, par exemple, un PC. Deux prises USB-C. C'est assez atypique. On les trouve souvent dans la partie arrière de l'accoudoir central avant. Mais là, ils les ont positionnés sur les sièges. Un plancher plat. Donc, pas de présence de tunnel central. Le siège avant a été réglé pour ma taille. Et regardez, au niveau des genoux, ça passe. Mais surtout, ce que je trouve confortable, c'est au niveau du dossier. Moi, je suis un petit peu corpulent. Je ne vais pas vous dire que trois personnes comme moi à l'arrière vont être bien assises. Deux personnes, ce sera parfait. Peut-être deux grandes personnes avec un enfant au milieu sans trop de problèmes. On a beaucoup de place au niveau des coudes. Souvent, dans cette catégorie de SUV crossover, on a l'accoudoir sur la partie arrière. Il vient un petit peu empiéter sur le positionnement naturel de votre coude qui est à l'extérieur. Et là, pas du tout. Au contraire, on a même beaucoup de place. Donc, on peut vraiment écarter un petit peu les jambes et avoir les coudes bien positionnés. Regardez par vous-même au niveau de la garde au toit. Moi, j'ai bien bon 5 cm au-dessus de la tête. Volontairement, je me tiens à l'endroit. Autre point à noter, ciel de pavillon qui est de couleur claire. Vous n'avez pas de toit ouvrant ou de toit panoramique en option. Juste là, vous pouvez observer les poches aumônières qui sont présentes. Et on a un dessin qui est assez inédit. Et coque des sièges avant. Et visuellement, c'est vrai que ça n'empiète pas sur l'espace arrière. En tout cas, ça crée un espace peut-être artificiel. Je n'ai pas fait les mesures. Mais on a une sensation d'espace. Ça me fait vraiment penser au Kia EV6 que j'avais déjà essayé sur ma chaîne YouTube. Bus d'aération centrale qui sont orientables. Et sur les contreportes. Outre le fait qu'on a plastique dur sur toute la contreporte. Le design est assez simple. On n'a pas un dessin particulièrement contemporain. Même si ça se marie bien, je trouve, avec la philosophie de la voiture. C'est discret. Et ça fait très bien le travail. On a en revanche du plastique moussé sur la contreporte à l'avant. Avec une finition assez sympa au toucher. Juste ici, sur le milieu de la contreporte avant. Système audio de série 6 haut-parleurs. Et en option pour 500 euros, vous pourrez avoir l'Armand Cardon avec 8 haut-parleurs. Seuil de porte et pédalier en finition aluminium. Et les sièges réglables électriquement avec réglage lombaire électrique. Sur le modèle que je vous présente. Et les sièges sont chauffants. Alors au niveau de l'assise. Ce que j'ai apprécié déjà, c'est qu'on n'a pas un bord d'assise qui est marqué. Donc pour, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que je suis gros, les amis. Mais je suis un petit peu corpulent. Souvent dans ces voitures, on a les jambes qui sont un petit peu contraintes par le flanc des sièges. Là, ce n'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on a un dossier qui est extrêmement large avec. Ça, je vous en parle tout le temps dans les essais de SUV. Enfin, des appuis-têtes qui sont confortables. Ce n'est quand même pas dur de faire un appuis-tête moelleux. Donc l'appuis-tête, vraiment là pour le coup, on n'est pas sur un bout de bois du tout. Vous pouvez vraiment mettre votre tête confortablement. Et vous installer pour les longs trajets. Ça, c'est vrai que c'est assez plaisant. Et autre point à noter. Lorsqu'on rentre dans l'habitacle, ça se ressent tout de suite. On a une très grande visibilité sur l'extérieur. On n'a pas un tableau de bord qui remonte assez haut. Et du coup, qui nous bloque le champ de vision. Là, le tableau de bord se finit vraiment à la bonne hauteur. Et on a un champ de vision qui est super large et dégagé. Et ça aussi, c'est agréable lorsqu'on rentre dans le véhicule. Pas d'affichage tête haute. Écran d'instrumentation qui est entièrement numérique. Personnalisable. 10,25 pouces. On a un volant deux branches. Alors, vous savez, vous commencez par connaître mes avis. Les volants deux branches, moi, je ne suis pas très fan. J'aurais préféré un volant trois branches typé sport. Celui-là est multifonction, gainé de cuir artificiel. Et il est chauffant sur notre modèle. Vous avez le bouton Drive Mode qui est juste là, sur le volant. Et vous avez aussi les palettes pour le freinage régénératif qui sont disponibles. A gauche du volant, les aides à la conduite, la navigation dans l'écran d'instrumentation. Et à droite du volant, vous avez la commande vocale, le téléphone, les favoris et accès à vos musiques. Il y a énormément d'aides à la conduite. De série, vous avez le maintien dans la voix, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence avec la détection des piétons cyclistes et la fonction de croisement. Et pour 1 500 euros, sachez que vous pourrez avoir le pack DriveWise Plus qui équipe le modèle que j'essaye. Là, vous aurez en plus la détection des angles morts, la détection de trafic arrière, l'assistance au stationnement à distance et aussi l'avertissement de sécurité de sortie de véhicule. Bref, là, si vous optez pour cet équipement, au niveau sécurité, vous serez comblé. Niveau design, alors à part la présence d'un volant à deux branches, mais ça c'est très personnel et subjectif, moi je trouve pas ça très esthétique. Le reste, notamment l'écran d'instrumentation, est assez bien réussi. Et surtout, petit détail, mais qui n'est pour moi pas anodin du tout, le toucher des commandes et les appuis sur les commandes sont super agréables. Ça aussi, ça va participer à l'ergonomie globale lorsqu'on s'assoit côté conducteur, mais aussi côté passager. De série, vous aurez un écran d'infodivertissement tactile de 8 pouces, mais sur notre modèle, vous pouvez le constater, là on a un écran tactile qui est plus grand, 10,25 pouces, avec les services Kia Connect de série. Vous avez la cartographie européenne qui est mis à jour régulièrement. Apple CarPlay et Android Auto de série. J'aime pas trop le design des icônes, mais par contre l'écran est super réactif. Vous pouvez le voir, là vous allez dans le cartes par exemple, et puis toutes les fonctionnalités se font, vous pouvez le voir. C'est vraiment agréable à utiliser. En dessous, on a deux aérateurs centraux. Ici, l'activation des warnings avec une commande qui est hyper large, je trouve. Très bonne finition sur l'ensemble des boutons que vous regardiez, les aérateurs, les finitions à ce niveau-là, ou même au-dessus de la planche de bord, les boutons, on n'est pas du tout sur des éléments bas de gamme, bien au contraire. Climatisation automatique B-Zone avec la fonction Eco Driver Only. Vous avez ici un pavé tactile, qui vous permettra d'avoir accès avec des boutons d'accès rapide à l'écran d'infodivertissement, mais aussi à l'ensemble des commandes de la climatisation automatique B-Zone. Une prise 12V, une prise USB, une prise USB-C. Là, vous pourrez recharger votre smartphone par induction. La commande pour mettre en route le moteur électrique. Une console centrale en noir-laqué, siège et volant chauffant. L'auto-hold, qui est activable. Le sélecteur de vitesse, juste ici, vous n'avez pas un bon vieux levier de vitesse, qui est remplacé par cette molette, ça c'est plutôt bien vu. Et ici, le frein de parking électrique. Deux portes gobelets et un accoudoir central, avec un rangement caché assez petit. En revanche, vous avez un rangement considérable, mais pour le coup, qui ne sera pas à l'abri des regards indiscrets. On place maintenant à l'essai routier. Un temps très changeant. J'ai commencé avec de la pluie, maintenant il fait super beau. Comme quoi, ça vaut le coup d'habiter dans le nord de la France. Je vais commencer par vous parler de sa suspension. A l'avant, on a une suspension de type McPherson avec ressort hélicoïdo. Et à l'arrière, une suspension indépendante avec un essieu multibras. Mais la chose à noter, qui explique le confort assez prononcé de ce crossover familial 100% électrique, c'est le fait que vous avez un nouveau palier de type pivotant qui vient réduire les frottements dans les bras de suspension et ainsi fluidifier les mouvements de l'amortisseur. Et là, par exemple, j'évolue volontairement sur une chaussée très dégradée, avec beaucoup d'aspérité et des trous. Et la voiture, malgré un réglage de suspension qui est plutôt ferme, absorbe très bien les défauts de la chaussée. Donc ça, c'est agréable pour le conducteur, mais aussi et surtout pour les passagers du véhicule. Le défaut qu'il y a sur beaucoup de SUV 100% électriques, c'est qu'à cause du poids, les constructeurs sont obligés de mettre un réglage de suspension ferme, voire même plutôt dur, sur certains modèles. Et donc, dès qu'on commence à évoluer sur une mauvaise chaussée, vous avez des remontées d'informations qui sont très désagréables, voire trop désagréables dans certains cas. Sur la direction, elle a servi à la vitesse. Donc, en fonction de la vitesse, elle va plus ou moins être ferme, si vous préférez. On a un diamètre de braquage de 10,6 mètres. Donc, forcément, dans les espaces urbains, ça vous bénéficie dans la facilité à manœuvrer votre SUV 100% électrique. Et notamment dans les espaces étroits, on arrive à manœuvrer assez aisément, sans avoir à faire trop de manœuvres. Donc, ça, c'est plutôt pas mal pour ceux qui font de l'urbain et du périurbain de manière régulière. Sur les modes de conduite, vous pouvez y avoir accès avec le drive mode. Donc, vous avez éco, normal, sport. Et si vous maintenez appuyé, il y a même le mode snow. Ça va influer sur la réactivité du moteur, la climatisation et aussi la direction. On n'est pas sur une voiture de sport. Mais, ce qu'il y a à noter, c'est que, surtout quand vous passez en mode sport, entre le mode éco et le mode normal, il n'y a pas trop d'évolution dans les réactions du véhicule. Par contre, en mode sport, on sent que la voiture est plus réactive et, surtout, répond mieux aux sollicitations un petit peu soutenues sur la direction. Et sur l'accélération, on a une voiture qui est plus vive, notamment sur les reprises, que si vous restez en mode éco. La voiture n'est donc pas transfigurée lorsque vous switchez entre les différents modes de conduite. Mais le mode sport vous apporte un dynamisme supplémentaire qui peut être appréciable et surtout utile. Sur l'insonorisation, vous le savez, sur les voitures électriques, les constructeurs font très attention à bien insonoriser les voitures puisque, comme il n'y a pas de bruit de moteur, on est beaucoup plus attentif au bruit de roulement, au bruit aérodynamique et, surtout, au bruit que peut générer le revêtement de la route sur laquelle vous êtes en train d'évoluer. Et pour lutter contre, justement, ces bruits aérodynamiques, ces bruits de roulement, qui a installé des isolants phoniques et des rembourrages supplémentaires dans la structure de la voiture. Vous pouvez le constater par vous-même, je n'ai pas besoin d'élever la voix pour vous parler, et ce de manière distincte. Et même quand vous évoluez sur autoroute, on le ressent aussi, à 120-130 km heure, la voiture est très bien insonorisée et on peut parler aux personnes qui sont sur la banquette arrière, lorsqu'on conduit le véhicule, là aussi, sans avoir à élever la voix de manière exagérée. Sur le freinage, il est plutôt mordant, on a des disques de 305 mm à l'avant, 284 mm sur l'arrière. Après, le poids est important, 1,750 tonne. Mais, pour le coup, lorsque vous sollicitez le freinage de manière très soutenue, c'est-à-dire lorsque vous freinez à pleine charge, la voiture réagit bien, et surtout freine court. Ça, c'est en termes de sécurité assez rassurant. Il y a aussi et surtout un freinage régénératif, que vous pourrez régler avec les palettes qui sont derrière le volant. Donc, il y a plusieurs niveaux de réglage. Vous pouvez avoir une récupération d'énergie extrêmement faible, et aussi avoir une récupération d'énergie au maximum. Et là, vous serez en mode high-pedal, c'est-à-dire que vous pourrez conduire votre véhicule uniquement avec l'accélérateur. Et lorsque vous lèverez votre pied de l'accélérateur, la régénération du freinage sera telle que ça freinera votre véhicule. C'est comme si vous appliquiez un léger freinage, environ 20 à 25 % de pression sur la pédale de frein. C'est un type de conduite que, à titre perso, moi, je n'aime pas du tout. Mais lorsque vous aimez faire de l'éco-conduite et vraiment optimiser l'autonomie de votre véhicule, et que vous êtes prêt à faire cet effort de modification de vos habitudes de conduite, c'est vrai que ça va bénéficier à l'efficience de votre véhicule. Après, comme j'aime bien ressentir un petit peu les sensations de freinage, moi, pour le coup, je mets la régénération au minimum. Comme ça, j'ai l'impression de conduire une voiture thermique. J'ai trouvé intéressant d'évoluer. Là, je suis dans un espace urbain, un petit village des Yvelines. Là, je suis avec le mode high-pédale, que je voulais vous montrer. Donc, vous allez voir, dès que je retire mon pied de l'accélérateur, la voiture, là, je n'ai rien touché, elle va s'arrêter. C'est un peu décontenançant au début, parce qu'on n'a pas l'habitude, lorsqu'on lève le pied de l'accélérateur, que la voiture applique un léger freinage. Donc, forcément, il y a un temps d'adaptation qui est quand même important. Mais là, pour le coup, à chaque fois que vous allez lever le pied de l'accélérateur, la voiture va en fait régénérer au freinage une autonomie complémentaire. Là, par exemple, je lève mon pied de l'accélérateur et elle freine pour que je puisse m'engager dans ce rond-point. Bon, c'est assez spécial, mais pour ceux qui veulent vraiment jouer le jeu de l'autonomie avec leur voiture électrique, ils pourront s'amuser avec ça. Sur les Dodans, là aussi, je voulais vous montrer un bel exemple, un Dodans qui est très relevé. Et la voiture, aussi bien sur l'attaque que la sortie du Dodans, réagit très bien. Je vous précise là pourquoi. Il y a certaines voitures, je vous en avais parlé dans mon essai du Range Rover, le dernier modèle, qui est un modèle qui coûte plus de 200 000 euros. Il avait une très bonne compression de ses amortisseurs, donc la voiture absorbait parfaitement. Par contre, à la sortie d'un Dodans, là, c'était une catastrophe en fait. On ressentait qu'il y avait un réglage qui n'était pas optimum et la voiture, lors de la décompression, renvoyait une information extrêmement ferme au niveau de l'amortisseur. Sur le rayon de braquage, on arrive facilement, comme je vous l'indiquais il y a quelques instants, à se faufiler dans les petites rues. On arrive à se faufiler entre les voitures, sans trop de soucis. Là, par exemple, il y a un virage qui est assez serré. Je vais prendre, regardez, je colle le trottoir volontairement. Et là, je vais effectuer un demi-tour, un tout petit peu plus loin, pour vous montrer que le rayon de braquage est bon. Et ça passe. Vous avez vu, l'espace était assez étroit. J'ai un peu mordu sur une bande, mais sinon, je suis passé dans le trottoir, je ne suis pas passé sur le trottoir. Ce qui est plutôt pratique, en ville surtout. Sur ces performances, 204 chevaux, 255 newtonnes de couple. Bien suffisant, je vais vous dire. Si vous voulez vraiment de la puissance, après, il faudra partir sur des voitures qui coûteront beaucoup plus cher. 0 à 100 km heure, 7 secondes, 8. Bien sûr, je vais vous faire la démonstration sur un petit 0 à 100. Sur une route bien dégagée, forcément. Et les reprises sont bonnes, même lorsqu'on atteint des vitesses au-delà de 80, 90 km heure. Souvent, sur les électriques, vous avez cette sensation de puissance immédiate sur les basses vitesses. Et dès que vous commencez à dépasser 80, 100 km heure, il n'y a plus rien, même en reprise. Et là, ce n'est pas le cas. C'est ce que j'ai bien aimé. Je vais me mettre en mode sport. Voilà. Et là, je vais accélérer à fond. Et là, c'est ça. Bien suffisant pour emmener votre famille faire vos courses et aller au travail. Après, c'est toujours pareil. Bien sûr, moi, à titre personnel, je sais que ce n'est pas une voiture que j'aurais achetée puisque j'aime les voitures performantes. Mais par contre, avec une famille, je dois vous avouer, c'est typiquement le genre de véhicule qui ne va pas vous coûter cher en carburant, en assurance, en entretien, qui est habitable, avec beaucoup d'aide à la conduite, donc sécurisant, avec une bonne autonomie, avec un esthétique. Moi, j'aime beaucoup l'intérieur du véhicule. J'aime moins l'extérieur du véhicule. Mais l'intérieur me plaît énormément. Et puis, la voiture a des sièges qui sont très confortables, même pour des personnes un peu corpulentes comme moi. Elle marque quand même beaucoup de points sur la partie routière et surtout avec une suspension qui est agréable et qui absorbe très bien les défauts de chaussée imparfaites. À vrai dire, de quoi vous avez besoin de plus pour apprécier vos trajets quotidiens, sans parler de conduite sportive ou conduite soutenue, je parle vraiment de daily, de voitures que vous allez utiliser tous les jours, elles semblent cocher pas mal de cases, l'air de rien. Et surtout avec une autonomie qui pour une fois, alors moi je me plains des autonomies, vous le savez, dans toutes mes vidéos de voitures électriques, mais là pour le coup, une autonomie qui tient la route, c'est le cas de le dire, à environ 400 km, que demande le peuple. Bon, ne vous inquiétez pas, vous allez penser que j'encense la voiture, à des défauts, je lui en ai trouvé. Il faut attendre quelques minutes, mais vous allez voir que j'en ai trouvé quelques-uns. Il faut maintenant conclure l'essai de ce nouveau Kia Niro EV. Ce que j'ai retenu parmi ses défauts, déjà c'est l'absence, même en option, de toit ouvrant ou de toit panoramique. Dommage. On a une puissance de recharge limitée à 72 kW et un prix élevé, mais heureusement, parmi ses qualités, il a un équipement de série qui est pléthorique par rapport à ses concurrents. Quand vous ajoutez finition de base de ses concurrents, le même niveau d'équipement, en fait, vous êtes un tarif équivalent, voire même au-dessus pour certains. Également, une habitabilité qui est généreuse, puisque vous avez pu le voir et le constater par vous-même. Même moi à l'arrière, j'étais bien assis et bien accueilli. Et on pourra mettre 5 adultes sans aucun souci. Et puis, une autonomie qui, pour une fois, et ça, c'est rare, c'est la première fois que je le dis, je pense, est proche de l'autonomie qui est annoncée par le constructeur. Je vous rappelle, elle est annoncée à 460 km par Kia. Moi, j'ai constaté une autonomie en conduite normale qui va être de l'ordre de 400 à 410 km, ce qui est largement suffisant, même pour faire de longs voyages et partir pendant vos vacances dans un autre pays. Pour répondre à la question que j'ai posée en début de vidéo, est-ce qu'il a les armes pour prétendre à la première place du podium dans la catégorie très concurrentielle des crossovers familiaux 100% électriques ? Alors, j'ai pris plusieurs critères, j'en ai pris 4. Premier critère, c'est l'esthétique. Alors, sur l'esthétique, il a un design et c'est épuré aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il a été lancé en 2022. Sur la partie extérieure, les concurrents qui vont être un petit peu à la ramasse, selon moi, mais après, les goûts et les couleurs de chacun, vous savez ce que c'est. C'est assez subjectif. Ça va être le BYD Atto 3. Vous avez aussi le Hyundai Kona et également le Peugeot 2008. Ceux qui, en revanche, sur la partie esthétique, vont lui tenir tête de manière assez significative, ça va être la Renault-Mégan E-Tech et aussi le Volkswagen ID.3. Donc ça, c'est sur la partie esthétique. Sur l'autonomie, il a la deuxième meilleure autonomie annoncée parmi tous ses concurrents, donc 460 km. Seul le Hyundai Kona fait mieux avec 482 km et tous les autres concurrents, eux, proposent des autonomies entre 350 et 420 km. Mais chose très importante à préciser, j'insiste vraiment là-dessus et vous le savez quand je présente des voitures électriques, les autonomies annoncées par les constructeurs sont souvent très éloignées des autonomies réelles. Là, ce n'est pas le cas. On est vraiment très proche sur ce modèle et je tiens à insister dessus. Et comme vous le savez, l'autonomie, c'est une des objections les plus récurrentes dans l'acquisition d'un véhicule électrique. Déjà, lorsque vous arrivez à lever cette objection, ça va rassurer énormément de personnes qui hésitent à acheter un SUV 100% électrique. Au niveau de son prix, 45 640 euros en prix de base, c'est cher. C'est d'ailleurs le plus cher si je le compare à tous ses concurrents. Mais là, encore une fois, si on met ses concurrents avec le même équipement, on sera sur un prix supérieur. C'est juste que Kia a fait le choix de base de l'équiper notamment avec beaucoup d'aide à la conduite très perfectionnée et moderne. Ce qui, forcément, va augmenter la note en prix de base. Mais une fois que vous aurez comparé à isopérimètre, c'est-à-dire avec le même niveau d'équipement, ce Kia avec ses concurrents, vous verrez qu'il est clairement dans la fourchette moyenne de sa catégorie. Au niveau de son moteur, il a 204 chevaux. Donc 204 chevaux, c'est à peu près pareil que le Hyundai Kona, que le Volkswagen ID.3, que le BYD à taux 3. En revanche, c'est beaucoup plus que le Peugeot 2008, mais c'est moins que la nouvelle Renault Megane E-Tech qui a 220 chevaux. Et en ce qui concerne ses performances, il est clairement dans le haut de la fourchette. 7,8 secondes de 0 à 100 km heure. Bon, vitesse max, on ne regarde pas trop sur ses modèles, elle est un peu supérieure à 160 km heure. Mais on est proche des valeurs annoncées sur la nouvelle Renault Megane E-Tech et il fait mieux que, par exemple, le Peugeot 2008 qui, pour le coup, est vraiment à la ramasse. Pour résumer, si je le positionne par rapport à ses concurrents et surtout, pour répondre à la question que j'ai posée en début de vidéo, est-ce qu'il a les armes pour prétendre à la première place ? Là où il va marquer beaucoup de points, c'est sur l'autonomie réelle, son habitabilité, son équipement de série et aussi sur toutes ces technologies d'aide à la conduite qui ne sont pas très intrusives et assez efficaces. Après, là où, effectivement, certains de ses concurrents vont peut-être se démarquer, ça va être sur l'esthétique. L'esthétique, vous le savez, joue pour beaucoup dans notre décision d'achat. Mais après, c'est très subjectif. C'est toujours difficile de dire qu'une voiture est plus belle qu'une autre ou est moins bien qu'une autre. Mais en tout cas, si on ne regarde que la partie technique, je vous rappelle que l'autonomie d'une voiture électrique, c'est quand même quelque chose d'excessivement important puisque quand vous avez des autonomies réelles de 200 km, vous n'allez pas pouvoir envisager des trajets au long cours, vous n'allez pas pouvoir envisager des longs week-ends ou même de partir en vacances avec votre famille. Et quand vous savez que vous pouvez réellement faire plus de 400 km en conduite normale avec votre SUV 100% électrique, vous reconsidérez beaucoup de critères comme la partie esthétique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et quel est le crossover familial 100% électrique que vous, vous choisiriez. J'aimerais vraiment avoir vos avis en commentaire. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17h, je diffuse un essai détaillé. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification. Pareil sur mes comptes Instagram et TikTok, le vendeur automobile, je ne diffuse que du contenu exclusif. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...